Hey soupix! Salut la familia j'espère que ça va aller bien donc déjà salut à toute la famille crypto donc ça c'est mon joli et super amazing groupe facebook slash discord on a bien du fun belle grosse familia j'adore créer du contenu pour vous autres puis mais là je suis rendu avec une nouvelle communauté je vais dire une famille à youtube une famille à twitter donc beaucoup de gens qui arrivent pas du québec qui parle français en france en europe fait salut les cousins j'aime ça voir plus de monde donc aujourd'hui sujet vidéo homie dix piastres dix piastres là en ce moment est à quel prix même pas une somme noire même pas un sou donc est ce que c'est une prédiction crazy est ce que c'est une prédiction qui fait du sens est ce que c'est une prédiction on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui dans le vidéo avant de partir tout de suite en peur par exemple je vais vous dire vous avez un contenu que vous allez voir n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire vous inscrire sur la chaîne youtube crypto jr allez sur facebook pour notre groupe facebook la famille crypto va aller sur twitter pour me suivre à the harvesting frog on a bien du stock venez me rejoindre sur le discord de la famille crypto aussi j'essaie de donner du stock en primeur là dessus puis pour ceux peut-être qu'ils commencent dans le monde de la crypto ou qui veulent de l'aide du support de la formation un peu plus du privé on a aussi la famille crypto 2.0 qui est à abonnement mensuel de 10 dollars canadiens ce qui vous permet d'avoir comme je vous dis mon support privé vous pouvez m'appeler on peut se parler en appel vidéo conférence etc donc je vous laisse là dessus on va commencer notre vidéo donc donc aujourd'hui homie 10 piastres donc là je vous le dis tout de suite ma prédiction personnelle c'est pas homie 10 piastres ça ressemble beaucoup plus à homie 3 piastres et demi je suis un peu plus peut-être conservateur dans ma prédiction personnelle mais on va regarder pourquoi dernièrement surtout dans le monde anglophone de des collectibles vivi et et comi on voit ce prix de 10 dollars revenir souvent le premier en avoir parlé c'est keville anderson il en a parlé dans son youtube il en parle encore assez souvent dans son youtube là on a randy chavis qui a commencé à embarquer dans le bateau on a commencé à parler du dollar tap straight a commencé à parler du 10 dollars donc là il faut parler du 10 dollars sauf que là nous on est la communauté française il faut quelqu'un qui vous en parle un peu qui vous explique peut-être pourquoi on est dans le 10 dollars là je vais essayer de vous expliquer la réflexion que la plupart d'entre eux ont le pourquoi du comment du puis pourquoi certaines personnes ont l'impression que là justement keville je désolé je me hein ça piquait plus j'avais de quoi qui gossait pourquoi keville anderson qui a jamais nécessairement donné tous les critères qui ont été donnés dernièrement du pourquoi ça serait probable d'avoir 20 dollars il a donné beaucoup de critères on est peut-être pas sûr qu'on va voir nécessairement aujourd'hui malgré qu'il a pas donné ces critères là beaucoup commencent à se dire que keville a raison so keville people start to believe you're fucking right man so uh puis on va expliquer pourquoi les gens commencent à penser ça bon déjà keville anderson qui a commencé sa prédiction pour le ecomi slash vivi pour ceux qui connaissent pas le projet je vous invite à aller faire une petite recherche je referai une vidéo peut-être plus en long en l'air pour expliquer le problème mais finalement vivi ecomi c'est une plateforme android téléphone cellulaire qui permet d'installer comment d'installer puis d'acheter des nft des premium nft puis beaucoup beaucoup d'entreprises ont embarqué avec vivi pour leur nft quand je dis beaucoup on parle de sony disney marvel dc comics puis je pourrais en sortir plein d'autres mais c'est pas le sujet du jour on parle du pourquoi c'est parti pour 10 dollars bon déjà là je dis on parlera pas pourquoi mais en fait on va en parler un petit peu keville anderson sa prédiction de 10 dollars est basé sur le fait que vivi ecomi va créer un metaverse ça fait déjà longtemps qu'ils en parlaient avant même que facebook décide de se transformer en méta puis de parler de faire un metaverse on avait vivi nous qui on savait très bien qu'elle est faire déjà la vivi verse donc dans le vivi verse va avoir la possibilité d'utiliser toutes nos collectables qui est vendu sur leur plateforme vivi qui comme je disais est sur tous les téléphones cellulaires présentement ok donc c'était déjà prévu que ça ça soit fait là ensuite keville lui a dit bon déjà là il dit les membres qui ont créé ecomi c'est des membres c'est des personnes qui ont de l'expérience puis deux d'entre eux sont des personnes quand même importantes qui ont des compagnies depuis longtemps qui ont fait leur argent qui ont fait leur nom depuis longtemps ils vont pas aller scraper leur nom pour faire un projet crypto qu'on va appeler rock pool qui 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 pour voler des gens ils n'ont pas d'arrêt ils n'ont pas cette ambition là probablement pas l'ambition de vendre non plus parce que c'est pas des vendeurs de compagnies construisent des compagnies puis les gardent donc ces deux personnes là sont david you puis alfred khan je vous dis si vous connaissez pokémon aussi bien aujourd'hui c'est grâce à ces deux personnes là alfred khan ça a été le premier c'est grâce à lui que pokémon s'appelait le pokémon sinon ça serait encore pocket monster puis david you avait 16 ans quand il a eu la première licence de distribution de cartes et de d'objets de jeu pokémon on s'entend ça fait quand même un moment de ça donc on a deux des personnes quand même les plus fucking importantes du monde de pokémon qui suivent après depuis quand même au de deux ans et demi on a jérémy power qui suit le projet puis qui promote le projet puis qui dit que c'est un gros projet que ça va faut qu'il y ait des bonnes chances ça fonctionne puis jérémy power présentement c'est lui qui détient les trois distributions de licences de jouets cartes et de trucs de encore une fois pokémon donc vous voyez là on s'en va des nft c'est pas confirmé pour les dft de pokémon ni de bando mais c'est comme si c'était écrit dans le dans le futur de tout ça fait que cavel lui là pour tous ces ces critères là il dit un jour ah puis pour le fait aussi que bon le homi coin finalement là pourquoi il prédit que le homi va monter 10 dollars il dit ben que c'est un df c'est 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 une crypto qui est à valeur df en français je sais pas si on peut dire ça mais à valeur sa valeur va son ok attendez un peu c'est un une crypto qui a des ce qu'on va appeler en anglais une des burn qui va créer un déflatory system ce qui veut dire que avec le temps il va avoir de moins en moins de homi en circulation ce qui veut dire qu'il y en a qui vont être brûlés finalement puis qui seront peu utilisés puis qui aura plus moyen c'est fait que cavel dit c'est que d'ici dix ans il dit même si on a un maximum puis là vous allez voir sur quoi le market cap serait mélangé par les chiffres mais il y a un maximum environ 325 billions de homi qui peut être disponible au maximum vu qu'on a déjà des burn de fait on a quand même déjà beaucoup de burn le maximum c'est environ 350 billions de homi disponible pour toujours mais là ça a déjà été réduit de au moins 27 billions ça va continuer de résoudre avec le temps donc déjà cavel lui disait tout ça va créer beaucoup beaucoup de 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 demandes pour quelque chose qui est de plus en le plus en plus rare ok ça va créer en ce qu'on appelle en anglais de la scarcity et donc à cause de tout cavel lui a dit 10 piastres probable let's go 10 years maximum puis il disait ça il y a déjà un an et demi là ok regardez-vous tout le monde était comme t'es fou une piastres une piastres ça prendrait un trillion de dollars pour avoir une piastres dans Vivi au minimum vous comprenez vous fait que là les gens sont un peu croyait pas trop qu'il y a surtout qu'on n'avait même pas Disney d'annoncer quand il a fait tout ça vous comprenez vous qu'il y avait des et cavel avait beaucoup d'espoir puis on avait juste des oui dire pour beaucoup d'entreprises comme pour pokémon en ce moment on a encore juste des oui dire mais mais c'est ça je vous l'ai dit alfred khan david yu puis jérémy padauer jérémy c'est comme un conseiller les deux autres l'entreprise leur appartient ont des parts dedans donc vraiment les pikachu sont en version premium digital nft c'est long de l'avoir promis mais ça c'est un avis personnel on n'a pas de preuves encore on a juste beaucoup 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 de rumeurs beaucoup de de demi preuves mais rien précis ensuite là ce qui se passe c'est que là dans les dernières derniers mois dans les dernières semaines puis dans les derniers mois il y a des gens qui se sont mis à parler d'une personne très importante dans le monde de l'économie qui s'appelle kathy wood on va aller faire un petit tour ensemble donc voyez j'ai trouvé kathy on est sur le twitter de kathy wood kathy wood 1.3 millions de followers regardez ça ici ok annonce 834 c'est la founder ceo en cio de ark invest qui est thématique pour folio manager for disruptive innovation donc c'est une personne qui contrôle les portefeuilles des autres des portfolios l'argent puis les investissements c'est une mère c'est une économiste c'est une avocate pour les femmes puis au bout de la ligne pour faire une histoire simple c'est la personne une des personnes les plus respectées du monde économique en ce moment kathy wood genre elle c'est comme une figure ok dans une vraie figure dans le monde la finance très 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 elle a dit certaines choses comprenez vous certaines choses qui ont leur importance puis en même temps qui peut-être on pourrait dire un nom qui pourrait être pris à la légende mais elle elle a fait des prédictions dans le passé je vais rester là dessus elle a fait des prédictions dans le passé parce qu'elle a dit vous allez voir le bitcoin netflix google microsoft puis à chaque fois qu'elle a fait des prédictions ses prédictions sont révélées vraies avant le temps qu'elle avait prédit puis je sais pas comment on venait elle a toujours fait des prédictions qu'elle a jugé en plus très safe ce qui veut dire que c'était pas des prédictions qu'elle a jugé exagéré pas du tout puis elle les mettait plus loin que ce qu'elle croyait parce qu'elle se disait c'est possible que je me trompe puis elle a eu raison avant le temps plusieurs fois puis là elle a dit quelque chose d'intéressant ok on va sauter on va sauter assez ici un petit peu je pense qu'on va y arriver si je fais juste on y arrive on va sauter assez ici ok là on va essayer de rester ici la gang là les amis s'il vous plaît ok on va rester là pour l'instant ok donc elle là Cathy elle a dit première chose qu'elle a dit elle a dit d'ici 2030 l'Ethereum ok ça c'est le market cap de l'Ethereum en ce moment on parle de 1 2 3 312 billions de dollars le temps que j'ai checké les chiffres c'est hier peut-être ça a changé ok c'est un environ ok en ce moment le market cap est de 312 billions de dollars elle a dit qu'en 2030 on va être à 20 trillions de dollars pour le market cap de l'Ethereum ça c'est sa prédiction 20 trillions ça ça veut dire qu'on rajoute une virgule on rajoute deux zéros ici à juste avant le 3 ok c'est c'est beaucoup là ok c'est comme fois c'est fois vingt mille ou fois en tout cas c'est beaucoup ok je veux pas faites-vous une idée dites-vous que c'est beaucoup puis elle a dit que dans le même temps qu'il y a des bonnes chances que le bitcoin soit à un million chaque ce qui nous donnerait un market cap de vingt quadrillions de dollars ce qui est comme ok voyez vous genre c'est sûr que vous pouvez pas vous faire l'idée des chiffres dans votre tête mais c'est l'unité de mesure au dessus des trillions ok c'est il y a comme en dessous des trillions il y a ce que les anglophones appellent des billions puis moi je les appelle juste comme ça généralement mais c'est donc des milliards en fait en dessous des trillions donc ça ici dans le fond moi j'écris trillions mais ça serait peut-être trillions en français là je suis désolé mon français déjà n'est pas très bon mais dites-vous une chose il y a les milliards après on a les trillions puis les quadrillards je pense qu'en français c'est comme ce qu'on dit en anglais c'est des trillions puis quadrillions puis je parle beaucoup trop en anglais dans mon quotidien donc dites-vous un milliard trillions quadrillards là quand on est rendu à 24 milliards ça fait beaucoup d'argent ça rajoute ajouté cinq chiffres avant ici avant les 719 milliards de dollars qu'on a investi dans le bitcoin en soi ok donc c'est pourquoi ça ce sont ses prédictions ok puis là ben nous autres on a le homi ici qui viennent de transférer vers la blockchain Euterom le 27 qui vient de passer les transitions ne sont peut-être pas terminées mais nos NFTs sont rendus sur Euterom blockchain puis notre homi coin aussi se trouve être un layer 1 et 2 qui marche sur l'Euterom blockchain donc là il y en a qui vont dire ouais c'était pas bien les frais de transfert à cause des gaz et Euterom sont sont dommages sont vraiment c'est c'est plate ok je vous l'accorde sauf que ces prédictions là m'amènent à me demander qu'est-ce qui arriverait si on aurait ça va être quoi le prix dans le futur selon le le circulating supply ce qui veut dire le nombre de coins homi en circulation selon le market cap que notre homi coin pourrait avoir ici ou est-ce que j'ai mis mon point derrière ici comprenez-vous peut-être qu'il va servir pour vous un petit peu bon bon ma question c'est si exemple le market cap j'ai écrit simulated market cap ça ça va dire le market cap simulé on va simuler qu'est-ce que ça on a un market cap de 500 billions donc on est à 1 dans 10 ans toujours oublier pas on est en 2030 ok dans ma simulation on est toujours en 2030 en 2030 si on a 500 billions de market cap ça se traduit en chiffres ça se traduit comme ça ici là regardez vous voyez quand on vient de cliquer là là c'est ici c'est 500 millions si on a 500 millions de market cap ce que veut dire 500 fois plus qu'aujourd'hui ce qui serait capoté bien raide là je sais pas si ça va être réaliste mais dans 10 ans ok si on a 500 millions de market cap dans 10 ans ok puis qu'un circulating supply ça veut dire le nombre de homi en circulation là en ce moment on a environ 324 milliards de homi maximum qui sont possibles en circulation à cause que en ce moment on a déjà 26.7 je pense que mon chiffre est même pas bon regardez je pense qu'on a on a 27 milliards ça ici c'est quelqu'un qui fait ça homi token burn il garde une fiche avec toutes les dates regardez ça c'est hier voyez ça c'est les burns d'hier puis c'est toujours cumulé on est rendu à 27 milliards de homi qui sont burn puis on avait un maximum je l'ai dit un peu plus tôt de 350 donc enlever 27 à 350 c'est ce qu'il nous reste comme maximum supply en circulation qu'on va pouvoir avoir pour toujours pour les homi mettons qu'on reste dans cette idée là du maximum supply possible qui est 300 on va dire un petit peu un petit peu moins de 300 mettons que d'ici 2030 on réussit à burn le en 10 ans on réussit à burn juste à peu près 24 autres billions ce qui veut dire qu'on a 300 billions de homi en circulation avec un market cap de 500 millions et bien ça nous amène pour faire le calcul pour savoir le prix ça nous prend ses devoirs ça là j'ai mis des couleurs jaunes jaune un peu plus vert plus plus vert plus jaune puis rouge ça je pense que c'est plus que probable que ça va arriver ici cette simulation la simulation à 500 millions ici peu importe que ce soit simulation 1 2 3 on va venir aux simulations 2 et 3 plus tard essayer de rester ici allez voir les autres allez tout fucker si moi je pense que cette simulation là ici c'est plus que probable que ça arrive en 2030 c'est dans huit ans là je suis pas mal certain que si on atteint 20 trillions ici dans huit ans on est capable d'en avoir un demi-trillion ici genre 500 500 billions comprenez-vous c'est ça mon calcul je veux dire c'est tout à fait possible que puis qu'on aille juste puis qu'on aille burn au moins 24 autres billions d'homis je pense que c'est faisable en huit ans là là plus que faisable très safe est-ce que ça c'est faisable je pense encore que c'est très faisable ça je commence à penser que ouais c'est probable que c'est là qu'on s'en va selon moi ça c'est ce qui va arriver moi je pense que dans 10 ans on va avoir un market cap de 2 trillions j'exagère beaucoup jusqu'à un certain point parce que je me dis 2 trillions il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver que ça serait en plus 10% du market cap de terrain ça serait crazy 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 mais j'avoue que j'ai tellement d'espoir personnellement que je me dis que ça c'est mes deux simulations les plus probables si je me tiens à mes simulations les deux plus probables ce qui veut dire que j'ai des homies en circulaire j'ai un market cap de 1.5 trillions ça ici ça veut dire 1.5 trillions j'aurai ici c'est des trilliards en français je m'excuse pour ceux qui comprennent mal je m'écoute parler puis je m'en rends compte mais imaginons qu'on a 1.5 trillions pis qu'on a un market cap un circulating supply de 300 milliards ce qui est beaucoup là moi je pense qu'on va en avoir encore moins que ça en plus mais c'est pas grave simulation numéro 1 elle incrit toujours le même circulating supply on va avoir un prix du homie à 5 dollars du homie vous en avez 100 vous en avez 1000 ça vous fait 5000 piastres tu sais dans 10 ans vous allez me dire ça ne va rien valoir 5000 piastres ça ne va plus rien on pourra peut-être même s'acheter un print mais c'est une façon de parler moi je pense que c'est faisable donc on s'imagine que 5 piastres selon moi c'est entre 5 et 6.67 c'est une valeur sûre ok et là on va y aller peut-être en fou on va aller faire les fous vous puis moi on va aller voir les simulations de market cap à 5 pis 10 trillions donc là mettons qu'on a un 5 pis un 10 trillions de market cap ici dans le homie coin ce qui est de la prédiction moon boy là ok c'est pour ça faire une idée ok pis qu'on a 300 milliards de homie à circulation encore ce qui est beaucoup beaucoup parce que moi je pense qu'on va avoir un petit peu moins que ça si on y voit qu'il y a un market cap de 5 trillions on dépasse de loin la prédiction de 10 dollars du homie coin c'est là où est-ce que j'embarque moins un peu ok la prédiction à Kevel va se retrouver dans notre simulation numéro 2 mais on y arrive dans quelques minutes ça sera pas bien long sauf que moi je pense que ça ici c'est un en tout cas ça c'est crazy ça je pense que c'est crazy 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 je pense pas que ça va appeler j'ai appelé ça regarde mon moon market cap 10 trillions de market cap dans le homie 2030 si on a ça à 33 piastres wouh hein capoter mais euh je pense pas qu'on est rendu là je pense pas qu'on va se rendre là mais je pense que cette simulation là que j'ai appelé la simulation numéro 1 est fautive je pense qu'elle est pas juste ok la raison est assez simple je pense qu'on va burn beaucoup plus de homie que le 24 billions c'est des milliards en français je m'excuse encore hein je pense qu'on va voir euh t'sais ça ici les billions mais les milliards c'est la même chose mais je pense qu'on va dans la prédiction numéro 1 c'est comme si on burn juste 50 billions sur euh 10 ans à peu près parce que ça fait déjà un an et demi deux ans qu'Eco mi est parti un an attends fait que sur 9 ans c'est comme si on burn juste 50 milliards j'ai l'impression qu'on va défoncer ça solide simulation numéro 2 on va changer de circulating supply moi je pense qu'on va avoir burné 150 milliards au total ce qui va nous laisser 200 millions de milliards de homies en circulation ok donc là on reste avec moi ok là je pense que ça devient des prédictions plus réalistes euh surtout pour un market cap qui va être aussi plus réaliste ok fait que si on a 200 on a 100 milliards de moins dans la simulation numéro 2 moi je pense que un market cap de 500 millions avec un circulating supply de 200 millions euh ok je regarde moi je pense que pour la simulation numéro 2 500 milliards parce que là il est écran dans l'anglaise mais excuse-lui 500 milliards qui est ce chiffre là divisé par le circulating supply ça me donne 2 et 50 du homies pis ça bien comme je vous disais ces lignes là c'est des c'est ce que je pense qu'ils risquent selon moi c'est presque sûr que ça ça arrive euh c'est mes prédictions safe sont toujours sur ce niveau là donc je suis presque sûr qu'on va aller entre 1 et 66 du homies dans 10 ans jusqu'à 5 piastres comprenez-vous parce que selon moi le market cap va tourner entre 500 et 1 trillion 500 milliards et 1 trillion je pense que le circulating supply va être entre 300 milliards et 200 milliards ce qui nous donne un entre deux entre 1 et 67 et 5 dollars du homies à 5 dollars du homies je connais quelqu'un qui avec 500 000 au homies ben il est millionnaire comprenez-vous 500 000 au homies de nos jours c'est quoi 2-3 3-3 mille piastres peut-être 2-3 mille fait que tu passes de 2-3 mille piastres à 1 million bon ben je sais hein ça pourrait être un bel investissement sur 10 ans en tout cas même si vous le laissez là vous le laissez dormir puis vous continuez à vivre votre vie votre retraite va être va être correct elle va être correct va être correct donc je pense que c'est ça s'il y en a qui se demandent est-ce que c'est un bon guess qu'est-ce que tu penses que ça va valoir Jess, toi, ton meilleur guess entre 1 et 67 et 5 dollars on peut continuer vers l'exemple on va continuer l'exercice ça ici c'est ce que je pense qui va arriver mais c'est ce que je pense qui je pourrais me tromper aussi puis ça c'est ce que je pense qui arrivera pas hein on en a parlé donc si j'y vais avec un circulating supply de 200 milliards et c'est ici là mais divisé avec un euh ouais 200 milliards c'est divisé avec un sur ouais ta main de bouche on recommence là ok si j'ai un circulating supply de 200 milliards mais que j'utilise un market cap 2,5 3 milliards ça me donne un 7 et 50 du homi c'est beaucoup là 7 et 50 du homi restez avec moi là ouf on est pas loin de la prédiction de 10 à puis je commence à comprendre peut-être pourquoi certaines personnes le verraient parce que tu sais si on a 20 trillions ici là avoir 1 trillions là c'est peut-être pas si dur que ça surtout si et qu'au mi vivi devient un leader dans le monde du nft les nft c'est mon avis c'est que les nft tous vos enfants vont en avoir tout le monde en dessous de 20 ans en ce moment va avoir des nft dans le futur sur net clair net et précis puis je voudrais même que tout le monde qui vit dans une société développée en ce moment puis qui va être encore vivant dans 20 ans va avoir des nft voyez-vous jusqu'à un certain point fait la première compagnie à avoir fait des nft de qualité premium qui va avoir l'utilité dans des metaverse et dans la réalité augmentée et je pense que vous comprenez les premières pièces de collection ils vont ils vont valoir cher fait la crypto monnaie qui va servir en utilité derrière je pense que ce sera pas très dur qu'elle puisse atteindre 2 trillions 2 trillions c'est un peu mon best guess ou ce que j'aimerais ça à coté genre ça serait mon rêve je pense que ça peut être possible mais ouf ouf je trouve que c'est commencer d'étirer la sauce parce que si on commence à aller plus loin que ça on étire trop et si je m'en tiens à ça je peux quand même me rendre à 10 10 piastres du homie voyez-vous ce que moi ma prédiction c'est un 67.5 entre les deux mais pour quelqu'un qui voit plus un market cap parce que moi je pense que c'est le trading supply le plus logique c'est celui-là ici ok mais quelqu'un qui voit un market cap un market cap alentour de ça plus que ça comme moi en ce moment je perçois la prédiction de 10 piastres fait tout à fait du sens même que la personne pourrait se tenir tout à fait entre 7 et 50 et 10 piastres voyez-vous que entre ici et ici oh my god la prédiction est bonne la prédiction est vraiment bonne si vraiment vous pensez que 1.5 et 2 trillions sont possibles comme market cap dans 10 ans pour le homie dans 10 ans dans 8 ans en fait en 2030 c'est dans le 8 ans c'est loin le 8 ans si vous pensez que c'est possible 10 piastres c'est le target c'est la cible c'est le but on attend que 10 piastres arrive et on cache out donc personnellement je pense que c'est fou comme j'arrête pas de dire mais je pense que c'est intéressant à regarder ensuite on va le faire plus rapidement simulation numéro 3 imaginez-vous qu'on diminue ça encore le circulating supply on le coupe de moitié de notre simulation numéro 1 regardez comment nos prix montent pas mal plus vite ok avec un market cap comme moi je les apprécie on monte on monte déjà à 3.33 6.67 du homie donc c'est comme si l'on me disait Jess ta prédiction est peut-être plus entre 1.67 et 6.67 c'est une belle prédiction c'est un j'ai vraiment brûlé beaucoup 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 de homies je pense que sur 8 ans c'est possible d'ambuler 100 à 125 milliards encore mais de là à dire ambuler 150 et plus j'ai de la misère à craindre comprenez-vous je suis dans l'ambiguïté beaucoup beaucoup mais si on pense que c'est possible pis qu'on pense aussi que c'est possible de d'avoir un je pense que je vais raccourcir un petit truc ici pour me permettre de si on pense que c'est possible d'avoir un market cap de 2 trillions pis qu'on aille brûler autant de homies il y en a un qui vont dire que leur prédiction est bien plus proche du 13 dollars à 13 dollars du homie je connais des gens qui ont 100 000 dollars qui les attend dans leur portefeuille pis qui pensent jamais qu'ils ont ça en ce moment donc est-ce que c'est fiable ça l'est pas déjà une demi-heure je vous parle en plus est-ce que c'est fiable ça l'est pas ma prédiction c'est un bias ça c'est ma prédiction je pense que c'est possible qu'on se rende ensuite je vais y aller plus brut parce qu'il y en a qui aiment peut-être un plus plus ça un peu brut ok on va y aller à toutes les années ok admettons qu'on dit que le homie coin double de prix à toutes les années regardez on est en 2022 ici 2022-2023 bon et si je double à toutes les années là en ce moment j'étais environ à 0,08 l'année prochaine j'étais à 1 cent et demi 30 cent 60 cent quand je vais arriver en 2030 là si je double en théorie à toutes les années je vais être à 1,92 du homie en 2030 il y en a qui vont dire ah Jess c'est loin de ton 10 piast oui mais avoir 1 million de homie en ce moment va te coûter à peu près 5-6 mille piastres pour avoir 1 million de homie ça ça veut dire que en 2030 s'il vaut 81 et 92 t'as 2 millions de dollars sur lesquels tu dors ça t'as coûté 5 mille piastres 6 mille piastres ok ça c'est quand on fait x2 toutes les années est-ce que ça a du sens il y en a qui vont dire ben oui ça n'a pas de sens ça va faire bien plus que x2 ah ok ok il y a une autre prédiction on va faire x3 par année il y en a qui vont dire c'est crazy as fuck moi je pense ça c'est crazy mais peut-être peut-être que si on double prix du homie à tous les ans jusqu'en 2030 on va voir où ce qu'on se rend ok donc je suis rendu à 2025 j'étais à 20 cents oh ok x3 70 cents oh x3 1 et 80 oh 1 et 80 en 2027 ok oh 5 2029 on est à 16 piastres 2030 49 piastres du homie donc moi ça je pense que c'est crazy mais peut-être qu'il y en a qui vont dire ben moi je pense que c'est ce qui va arriver ok on va y aller peut-être dans le plus safe mes prédictions que moi je me suis dit ça 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 a plus de sens on commence on dit les premières années parce qu'en 2026 ça fait x3 pis après on descend x2 on arrive quand même en 2030 à 9 et 70 on est-tu proche du 10 piastres sur un petit temps hein pis il y en a qui vont dire ouais j'avoue qu'à partir de 2026 à partir du 60 cent ça va être dur de faire x3 de notre du homie parce que le prix va devenir tellement haut que le market cap est haut pis ça va peut-être être plus difficile donc on descend la proportion de prix augmenté diminue au bout de la ligne ok donc on arrive à 910 là elle est pas plus loin je pense pas que ça vale la peine je l'avais juste mis pour le plaisir de les avoir mis je trouvais ça comique on va descendre sur une prédiction que moi je juge pas mal plus réaliste ok donc si on fait x3 x2 pis qu'on descend à x1.33 dans les dernières années après après 2030 ok je pense qu'on se retrouve à une gamme de prix qui fait du sens ok parce que bon faire x3 jusqu'en 2026 je pense que ça peut être acceptable de dire que le prix va doubler doubler le market cap tripler le market cap peut être facile quand que t'as juste quelques billiards ou milliards en market cap on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises pis de cryptos qui ont peut-être plus que ça pis que ça serait facile d'aller les rejoindre ok mais après après un certain montant le market cap va être tellement haut que ça va être dur de faire du x3 fait qu'on j'ai établi qu'on doublait notre profit juste peut-être en market cap sur 3 ans en doublant à toutes les fois on arriverait en 2030 à une valeur de 6,47 encore une fois c'est un méchant bon prix hein pis on va y aller avec la prédiction la plus safe que je pense qui est la plus réaliste encore une fois x3 mais cette fois jusqu'en 2025 ça le met ensuite on descend dans le x2 pis on descend dans le 1,33 pour ce qui est de à partir de 2030 moi je pense que 4,31 ça ferait du sens on s'entend on est proche on est entre ma prédiction que je vous ai donné plus tôt qui est la mienne qui se va entre 1,67 Oups un petit peu qui va entre 1,67 et 5$ 4 et 4 et euh 4,31 hein hein donc à 4 piastres d'omis euh je pense que vite fait de même je peux dire que je dois avoir dans un de mes wallets je dois avoir 800 000$ qui traine ça veut dire bon crazy pas crazy je le sais pas ça va être à vous d'évaluer par contre avant qu'on continue d'évaluer on va finir avec une petite chose on va parler de burn encore une fois si on parle de burn ok OMI burn on en a burné environ sur un an et demi 27 milliards ok donc si on en a burné 27 cette année qu'on en on en burn 2 fois moins l'année prochaine plus 2 fois moins l'année d'après 2 fois moins l'année d'après parce que là le OMI price le prix du OMI admettons qu'il double à toutes les années ok ça veut dire qu'on risque de brûler au moins 2 fois moins de OMI pour le même nombre de collectables puis de d'achats et de ventes sur le marché secondaire donc je me dis peut-être qu'on va brûler 2 fois moins de OMI à tous les ans comprenez-vous je pense que ça ferait du sens ok ben au bout de la ligne au bout de la ligne là si je les accumule toutes ceux-là ici ok la simulation numéro 1 ça va être celle-là ok si j'accumule toutes les OMI burn après les années j'arrive à 53 jusqu'en 2031 un an de plus que le 2030 j'aurai 53 milliards de OMI burn ce qui me donnerait 300 000 pas entre 275 milliards de OMI en circulation donc si je reviens à ma feuille numéro 1 qu'on regarde les OMI en circulation 275 000 c'est entre ça et ça donc entre ça et ça je trouve que mes prédictions sont réfléchies mais on va continuer à checker ça veut rien dire ok donc simulation numéro 2 mettons qu'on divise parce que là mettons qu'on divise moins rapidement il y en a qui pensent que le prix du OMI va rester bas puis qu'on va avoir plus de collectibles ça fait que ce qui va créer plus de OMI burn parce qu'il y a beaucoup de burn qui est relié à la vente sur le marché secondaire puis etc. donc il y en a qui pensent que ça va pas on va pas diviser nécessairement par 2 le nombre de OMI qu'on va burn ça fait que j'ai divisé par 1.5 donc vous voyez ici c'est comme si on va brûler plus de OMI en 2023 qu'on en brûlerait dans la simulation numéro 2 là il y a une chose que j'ai pas dit c'est que dans mes simulations j'ai mis on a fait ça en 1.5 ans fait que j'ai mis des rangs de 1.5 ans regardez 2023 et demi ça veut dire 18 mois 2025 plus 18 mois ça fait 2026 et demi plus 18 mois fait que c'est un à peu près mais j'ai fait ça la même chose donc là encore une fois jusqu'en 2031 ok donc encore une fois si on accumule ici les c'est en billions quand il est écrit 27.00 c'est des billions de dollars ben on arrive à la simulation 2 au bout de la ligne à 69 milliards de OMI burn quand même c'est quand même beaucoup sur le 325 qui reste là hum hum comprenez-vous on est encore proche des prédictions simulation numéro 3 cette fois encore OMI burn mais cette fois on divise regardez j'ai divisé encore moins ok ça nous donnerait 95 milliards de OMI burn ce qui me donnerait 230 milliards de OMI en circulation on est on est dredd dans cette range entre ces deux là 200 c'est comme si ici je mettrais 200 on pourrait le mettre ensemble ça c'est une bonne idée 220 hein regardez le OMI 4.55 avec un market cap de 1 trillion n'oubliez pas les market cap des simulations en tout cas 1 trillion qui équivaut à ça ici on donnerait 4.55 du OMI euh qui qui veut pas du OMI à 4.55 à une pièce la plupart du monde vont capoter à 4.55 on va tout être fou comme l'arabe on va se payer un nil d'un Caraïbes comprenez-vous un peu l'idée c'est que il y a des bonnes chances que le prix soit haut est-ce que ça peut aller à 10$ hum je sais pas je vous avoue que je mettrais pas ma main au feu là-dessus mais je pense que plus le temps avance plus qu'on va avoir des catalystes qui vont burn ça puis d'autres qui vont augmenter notre market cap euh parce que là on est à 1 milliard le market cap moi je pense que quand on va rebooster ça euh il y a du potentiel il y a du potentiel fait c'est pourquoi il y en a qui pensent vraiment vraiment que le OMI va valoir 10$ à ce tard pour finir la vidéo on finit ça là-dessus fait 38 minutes pardon il y en a qui vont m'a rire c'était trop long comme vidéo je le sais je vais le refaire en version courte mais je publie les deux parce que je pense que tout ça c'est important à imaginer on a 10 trillions puis qu'on a 150 euh milliards de en circulating supply on se retrouve avec un OMI à 66$ chaque euh t'sais t'en as 1000 ça vaut 66 000 t'en as 10 000 ça vaut 660 000 10 000 en ce moment vous coûte 100 à 200$ ça serait juste crazy as fuck fait c'était mon vidéo long run sur le OMI coin je vous refais la même version en version courte dans quelques minutes mais pour ceux qui veulent la version longue ça va être celle-là ça va je pense pas que j'aie d'autres choses à vous raconter je vous dirais bien euh on follow on like on comment on me dit c'était trop long puis euh that's it bye bye